J'ai fait une lettre ouverte pour Macron et que je vais vous la lire avec plaisir. Alors, vous êtes très dangereux pour notre France. Le peuple ne veut plus de vous et nous ne sommes pas Européens et nous ne nous considérerons comme tel ou tel. Car le référendum de 2005 sous Sarkozy, nous avons voté non à hauteur de 54,86%. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans le mot non en majuscule avec des points d'interrogation ? Sarkozy nous y a mis de force sans notre consentement et ça s'appelle une violation de la constitution du peuple souverain et par conséquent, une haute trahison. Bon, là, je n'ai pas mis l'article, mais bon, je crois que c'est 411-1, 411-4. Bon, de plus, ce qui se passe en Ukraine et en Russie ne vous regarde pas. Où j'en étais, ne vous regarde pas. Et encore moins, nous, le peuple souverain, qui ne voulons pas de cette guerre. De quel droit décidez-vous tout seul ? Vous n'êtes pas Dieu. Vous nous avez amenés dans la misère à cause de votre cobelligérance sans notre consentement. Alors, si vous voulez faire la guerre, Ayez le courage de vos actes en y allant vous-même avec vos députés, vos sénateurs, vos journalistes mensonges et la police corrompue. Prenez vos armes et allez-y vous-même, mais jamais nous ne laisserons nos enfants et petits-enfants Rentrez dans cette guerre qui n'est pas la nôtre et que nous refusons en masse Pendant que vous serez planqués avec vos sbires dans un bunker 5 étoiles. Pour nous, le peuple souverain, c'est non, non, non et renom. En conséquence, prenez le courage de vos actes et assumez-vous vous-même ce que vous faites. Car bien évidemment, vous êtes apeureux à nos yeux pour vous servir de notre police, pour vous protéger. Article 12 de la Constitution, la police est là pour protéger le peuple souverain Et non pour servir d'utilité à ceux auxquels elle est confiée. Encore une violation des droits de l'homme, de plus, donc haute trahison. Nous ne vous laisserons pas faire un carnage, car nous voulons que vous partiez avec vos collaborateurs. C'est suffisamment clair pour vous, ou faut-il que je vous le répète. Car nous, les femmes qui ont enfanté, protégerons le quoi qu'il en coûte, nos enfants. Alors là, vous avez sans vergogne violé près de 50 articles de la Constitution et du Code pénal. Et vous n'êtes en aucun cas habilité à violer nos droits les plus sacrés. Et je ne parle même pas des 49.3 et des 46.1, dont vous vous êtes servis pour passer vos lois, décrets, amendements, pour un passage en force. Tout ce que vous avez fait est illégal et cadique, car vous êtes effectivement tous illégaux et illégitimes depuis 1958. Donc, en résumé, nous ne vous laisserons pas nous entraîner dans ce conflit qui ne nous concerne pas. Vous êtes un dangereux personnage pour notre France et je vous recommande de démissionner sur le champ. Nous, le peuple souverain, voulons que vous partiez avec vos collaborateurs. Et je ne vous dis pas merci. Et surtout, n'oubliez jamais que c'est nous, le peuple, qui vous payons, ainsi que la police et que le palais de l'Elysée ne vous appartient pas. Il appartient au peuple souverain. Ne l'oubliez pas, c'est sur notre argent que vous envoyez des armes en Ukraine et des milliards, pendant que le peuple souverain ne peut plus manger à sa faim. Que tous ceux et celles qui sont du même avis et qui sont de vrais résistants, signent et partagent partout. Et merci à tous et toutes, vive la France souveraine et vive le peuple souverain. Et j'ai signé. Voilà. Donc, moi j'ai dit carrément au monsieur qui m'a répondu au téléphone, « Toute ma vie, jusqu'à ma mort, je me battrai contre ce gouvernement de corrompu bénophile, enfin voilà, jusqu'au bout. Je ne les laisserai pas maltraiter nos enfants. » Voilà. Ça, ça a été clair, net et précis. J'ai dit, « Je ferai tout jusqu'à mon dernier souffle. » Et c'est ce que je suis en train de faire par un direct qui m'embête un tout petit peu parce que je n'ai pas l'habitude. Mais c'est un direct fait naturellement et avec amour du peuple, en souhaitant reprendre un jour, comme le comté de Savoie, notre souveraineté. Parce que ça, il faut se bouger, les amis. Il faut vraiment, vraiment, ce n'est pas derrière un écran. Moi, je pense que j'ai fait mon quota largement. Je dois avoir 72 ans. J'ai fait 1700 kilomètres. Je suis revenu fin septembre, début octobre, pour trois choses différentes, dont le combat et mon livre et des amis et voire mes enfants. Mais je suis rentré complètement crevé. Mais c'est là que, quatre ans de manifestation, moi, je ne peux plus. Franchement, j'ai 72 ans. J'ai fait 1900... Enfin, je vais avoir 72 ans. Je ne peux plus. Mes os, ils me font défaut et je ne peux plus. Je marche en béquille. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que, surtout, les guerres que, eux, ces satanistes corrompus, provoquent, foment, orchestrent, c'est pour diviser les peuples et que les peuples se fassent la guerre entre eux. Ça, je tiens à le souligner pour que chaque être humain, toute origine confondue, toute religion confondue, comprenne que nous, les peuples, les humains, nous ne voulons pas nous faire la guerre. Nous voulons vivre tous en paix, dans l'union, dans l'harmonie, voilà, et souverains de nos propres pays, et dans l'entente mutuelle de tous et toutes. Voilà. Eh bien, je pense que j'en ai dit suffisamment. C'est bête que ça a mal marché, fonctionné, je veux dire, oui. Mais bon, néanmoins, vous pouvez, je vais garder ce direct. Je vais le garder, j'ai vu comment on pouvait le garder indéfiniment. Prends ça pour toi, Pascal. Et je te remercie de m'avoir écouté. Je te remercie de m'avoir écouté.